Et avec Gaëtan, on va retrouver les finalistes. Brésil 2, Gaëtan. Brésil 2 avec KBCAO qui est le doyen de cette finale. Et Guigui qui est présent. Qui vont donner du fil à retordre à Bello et Marcelino. Je pense qu'on va avoir une très très belle partie. D'autant que l'ordre a été respecté. Parce que dans la petite finale, le Brésil 3 s'est imposé face au Paraguay. La finale c'est pour tout de suite. Et c'est parti pour cette finale avec les champions du monde en titre. Trin Gaëtan qui vient de donner le coup d'envoi en s'attend bien entendu à une finale très soutenue. Comme on a eu la demi-finale tout à l'heure 100% brésilienne. Ça va être peut-être en 3-7. Il y a de fortes chances pour le spectacle que cette finale se joue en 3-7. Avec déjà un premier point marqué par la paire Bello-Marselino. Ce sont les champions du monde en titre. Avec Bello qui était au service. Et puis cette tête de Kabeçao pour tenter d'aller marquer un point. On rappelle rapidement les règles Gaëtan. Il y a le service, il y a 3 touches. 3 touches maximum. Enfin 3 passes, 3 échanges. On peut faire du renvoi direct. On peut faire un renvoi sur une passe, sur 2 passes et sur 3 passes. Donc c'est un choix tactique qui est choisi par l'un ou l'autre de l'équipe. Et même par l'équipe complète sur un travail qui a été fait au quotidien auparavant. Avec bien entendu les normes, on va dire, sud-américaines, les normes brésiliennes pour le terrain. C'est un 9 mètres. Je rassure tout le monde, ce sont les normes maintenant devenues internationales. Aussi bien sur le plan européen que sur le plan international. Avec cette équipe du Brésil 2 qui cherche à prendre l'avantage et à aller de l'avant avec Kabeçao. Ici qui vient déposer cette tête derrière le filet. Ça ce serait une grosse spécialité d'un côté comme de l'autre. D'un côté comme de l'autre. Mais quand on s'appelle Kabeçao, Kabeçao, la cabesse c'est la tête. Donc forcément il en a fait un emblème de ce surnom. Et c'est pas pour rien qu'on l'appelle Kabeçao. Avec Bello, Marcelino qui met cette tête très très longue. Et Guigui avec les champions du monde en titre qui sont en difficulté. Vous avez vu Marcelino. Et Guigui, un petit mot sur Guigui, c'est celui qui est considéré comme le meilleur joueur du monde. Par tous les joueurs de foot volée, il est considéré individuellement comme le meilleur joueur au monde. En revanche en face, Bello, Marcelino est considéré comme la meilleure paire au monde. Bello, Marcelino justement avec Guigui qui est là. Il a le soutien de Kabeçao. Guigui qui place cette tête, qui oblige Bello à reculer. Et Bello qui va également de l'avant mais qui est allé toucher ce filet. Et le point donné à l'équipe du Brésil 2 qui mène désormais 4 à 1 face aux champions du monde en titre. Il était un petit peu court Bello. Le temps mort qui avait été demandé par les champions du monde en titre et le Brésil 2 qui mène 5 à 1. C'est un départ tonitruant de la part des Verts. Le premier set est très important Philippe parce que le premier set il permet on va dire de doser le second set et d'avoir déjà comme on le dit comme au tennis une marche d'avance. C'est très très important. On a vu cette équipe du Brésil 1, Bello, Marcelino malmenée par le Brésil 3 qui a remporté la petite finale on le rappelle. Et revenir largement au point. Regardez par exemple avec ce genre de situation avec Bello qui vient déposer cette tête. C'est vraiment l'une de ses grosses grosses spécialités. Alors vous verrez vous apercevrez Philippe que Bello on le laisse très très peu finir du côté de Cabessao et de Guigui pour la bonne et sa présence et que c'est un très très bon finisseur avec un jeu de tête exceptionnel. Guigui, Cabessao, Bello, Marcelino, Marcelino, Bello, encore cette tête c'est du bout du crâne qu'il a poussé ce ballon. Il va falloir le passer maintenant de l'autre côté du filet. C'est ce qu'a fait le Brésil 2 avec Cabessao et Guigui. Et ce point marqué par les champions du monde en titre, regardez, qui reviennent à 5-4. Comme quoi ça peut aller très très vite. Ça va très 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 vite et puis on peut remarquer que d'un côté comme de l'autre il y a vraiment une amitié fondée et très profonde entre les joueurs. Même entre les quatre on a pu le voir. Guigui, Cabessao avec l'aide du filet de la réussite certes mais il en faut également dans ce genre de situation pour mettre maintenant à deux longueurs cette équipe championne du monde. Cabessao qui aurait été l'un des gros gros artisans bien entendu de cette qualification. C'est le finisseur, le doyen avec ses 35 ans. Tête déposée par Marcelino. Cabessao avec la volée de Bello. Guigui, Cabessao, Cabessao, Marcelino, Bello, Marcelino du bout du crâne. Lui aussi quasiment au ralenti en extension devant le filet. Marcelino qui regarde forcément Cabessao, Guigui parce qu'on le croit moins finisseur mais on aimerait en avoir des finisseurs comme ça dans notre cher pays français. On en connaît, c'est Jean-François Mancini qui malheureusement n'a pas été là présent jusqu'au bout de cette compétition. Mais enfin, c'est une équipe qui a bien figuré. 6-5 pour le Brésil 2 face au Brésil 1. 7 à 5 désormais. Et ça va très très vite. Alors tiens un petit mot, on a vu Cabessao prendre l'extérieur du poteau. On a vu des joueurs se faire réprimander. On n'a pas le droit de passer en dessous du filet. C'était une discipline, un acte de discipline qui a été mis en place par la Fédération internationale et qui a été enseigné à tous les arbitres sur la Corse. Qui a pris et qui a initié toutes les formules d'arbitrage, aussi bien la gestuelle que le sifflet. Et c'est une très très bonne chose puisqu'il faut compter partout dans notre développement. Aussi bien du côté féminine, puisqu'on a vu également des joueuses féminines. Du côté de l'arbitrage et forcément du côté du développement. Avec ce Brésil 2 qui mène 2-3 points, 8 à 5 dans ce premier set. Au final qui sera vraiment très disputé, la preuve. Et la petite mésentente entre Cabessao et Guigui. Un peu caractériel Cabessao, on l'a vu cette semaine un petit peu s'agacer avec ses compatriotes comme ici. Ah il n'aime pas perdre, c'est un gagnant. Et c'est là où il ne faut pas se déconcentrer non plus en faisant ça. Il reproche à Guigui de ne pas avoir couvert et de l'avoir obligé à revenir. Très bonne vision, puisque le ballon est faute. Il fait le spectacle à lui tous, Cabessao. Je crois qu'on a 4. Allez, 8 à 6 et Guigui il a du soutien. Allez, Bello, Marcelino, Cabessao, Bello, Marcelino. Et cette tête qui sera longue et ce sera un point magnifique. 9 à 7. Ouais, quelle tête de Bello qui a vu le jeu avancé de Cabessao est venu passer dans le dos. Et Guigui n'a pas eu le temps d'aller couvrir. Regardez Guigui qui va couvrir trop tard. C'est un petit peu leur spécialité aussi à ces brésiliens d'aspirer l'adversaire vers le filet. Avec des ballons en cours. Pour trouver après la bonne longueur. Tout à fait. Marcelino, Bello, sur la tête de Guigui, Cabessao. Ouais, ouais, le point qui sera donné bien entendu. 9 à 8. À cette paire Bello, Marcelino. En grosse, grosse, grosse discussion. Toujours Cabessao. Et les champions du monde en titre qui reviennent à 1 point. Guigui avec cette Amartine à poitrine et marque le point. Carrément. Il a masqué complètement cette troisième passe. Il a joué en deux. Ce qui a surpris Bello et Marcelino. Même Cabessao ne s'y attendait pas par exemple. Ouais, même. C'est le but du jeu aussi qu'ils ne s'y attendent pas. Puisque lui a joué le coup à fond pour jouer le ballon d'attaque. Et Guigui en a profité avec cette poitrine de faire le point. Allez, on change de côté. Et c'est bien le Brésil 2 qui mène désormais 10 à 8. Qui va aller servir Guigui. A 8 points de ce set, le Brésil 2. Ouais, et bon jaillissement de Guigui. Cabessao, Guigui de la tête. Du bout du pied pour Marcelino. Bello, Cabessao. Oh, c'est magnifique. Et malheureusement, ce ballon qui n'ira pas du côté de Bello, Marcelino. Mais qui va sortir du terrain et donner le point. Le 9ème point au Brésil 1. Mais une fois de plus, c'est Bello encore qui fait la différence. Bello, dès qu'il a le ballon sur la tête, il la met où il veut. Que ce soit fort ou en finesse. Allez, au service, Marcelino. Guigui. Cabessao, c'est long, c'est bien. Et ça marche. 11-9. Et vont reprendre le service, bien entendu. Cabessao qui s'est très très bien alterné. Le jeu court et le jeu long au niveau du jeu de tête. Alors, on rappellera également que pour donner beaucoup de rythme à ce sport. Parce que c'est un véritable sport. Dès l'instant où on perd sa mise en jeu, c'est l'adversaire qui prend le service. Qui prend le service et le point. C'est magnifique ce retour de Marcelino. Avec Cabessao qui sera trop court. Un peu gourmand. Et qui râle après Guigui. C'est lui qui fait quand même la petite faute là-dessus. Le ballon de tête un petit peu court de Guigui. Trop bas, c'est ce qu'il a l'air de se plaindre. 11-10. C'est sûr qu'il est plus facile de gérer Marcelino ou Bello qui ne se disputent pratiquement jamais que Cabessao. Ça, c'est une paire redoutable. Bello Marcelino. Cabessao qui a du sable dans les yeux apparemment. Qui a demandé le temps de s'essuyer. Alors, une règle aussi pour la grande finale de chaque tournoi. Et puis cette finale de Coupe du Monde. C'est au meilleur des 3 sets bien entendu. Il y a un set partout. Et on va au-delà des fameux 18 points. Alors, sur les premiers sets, ça va au 21. C'est-à-dire que vous êtes à 18-18. Le premier qui va toucher 21, c'est fait. En revanche, sur le 3e set, c'est en 15 points. Et c'est no limit. Vous pouvez faire du 50-50. Tant qu'il n'y a pas de 2 points d'écart, vous jouez. Donc, on pourrait être là demain matin. Jean-Marc Stabler aussi. Il m'a dit, je pense que ça va durer. Bello. Marcelino. Avec ce ballon sur la tête de Cabessao. Voilà qui est fait encore avec l'aide du filet. Et puis ce clé rageur. Et le petit bisou, bien entendu, à ce filet. Parce qu'il a été magique sur ce coup. Il le cherche aussi. Il faut dire que quand vous tapez en force si près du filet, quand vous cherchez la bande, très souvent, vous en avez bénéfice. Et ça fait donc 12 à 10. 13 à 10 même. Ce point inscrit par Cabessao. Les arbitres de cette rencontre, M. Guilherme, qui est sur la chaise. Et M. Edivaldo, qui est au pied du poteau. Ce sont des arbitres officiels internationaux au niveau du foot volet. Qui sont venus former nos arbitres à nous. Magnifique, cette longue relance de Bello. Qui met quand même un petit peu en difficulté la paire Cabessao-Guilherme. Regardez, ils sont obligés de couvrir tout le terrain. Mais ils le font à merveille. Ils adorent ce genre de situation. Ils maîtrisent parfaitement les coups d'un côté comme de l'autre. Et malheureusement, là, Guilherme, il ne pourra pas adresser ce ballon comme il le souhaitait à Cabessao. Et on tourne. 13 à 11. C'était bien vu, cet échange. Il y avait la perte un petit peu de vitesse d'un côté comme de l'autre. Vous voyez l'encouragement, le soutien entre ces deux hommes. Bello, Marcelino. Quoi qu'il arrive, que le point soit raté par l'un ou l'autre, on encourage. Il n'y a pas de dispute ou de réprimande. Allez, au service Bello. Guigui à la réception ici avec Cabessao. Bien fait, Marcelino. Bello. Et ça vient quasiment sur la ligne. Il faut oublier, dès que vous voyez un ballon bien placé, que Bello attaque. C'est très rarement, très rarement qu'il fait faute ses points pratiques. 13 à 12 pour le Brésil de Guigui. Cabessao. Amorti de la poitrine pour Marcelino, qui a relancé Guigui, qui envoie ce ballon très très haut de la poitrine. Ben Bello, le pied de Guigui. Et ce ballon qui va peut-être mourir derrière le filet, ben non. Ça ne veut toujours pas marquer de points. Tout le monde résiste, personne ne veut lâcher le coup. Et là, ça va sortir malheureusement pour Cabessao et Guigui. 13 à 13 dans ce premier set, dans cette première manche de cette finale, on le rappelle, de la Coupe du Monde. Allez, au service, Bello, pour ce 13 à 13, après ce tambor demandé. On a vu un Cabessao râleur. Il ne faut plus qu'ils allaient passer cette tête. Et c'est Lyon, qui est décisif sur ce coup, et qui redonne avantage à son équipe, le Brésil 2. Il y a une combinaison apparemment qui se prépare. On a vu Cabessao lui parler. Et la combinaison, elle était pour Marcelino. Regardez, qui se tape le cœur en regardant Cabessao. Parce qu'il avait compris qu'il voulait lui faire un petit coup vicieux. Et ben là, c'est lui qui marque le point. 14 partout. Guigui, Cabessao, trop court. Mes ententes. Ce qui va donner le point au Brésil, 15 à 14. 15 à 14. Allez, le coup de sifflet pour l'engagement de Marcelino sur Cabessao, Guigui. Qui lui remet ce ballon sur sa tête. Un ballon qui était bloqué par Marcelino. Et regardez comment il va poser cette tête. Et il le chambre un Cabessao. Parce qu'il a senti qu'il était agacé. Donc je pense qu'il agace encore un petit peu plus. Marcelino, il fait monter la pression. C'est-à-dire que Cabessao est certainement beaucoup plus susceptible que Marcelino et Bello. Et ils en profitent. Et puis il continue de parler tout seul. De s'agacer Cabessao. Et Guigui, lui, reste zen. Parce que Cabessao, avec sa tête, fait des coups magnifiques. Les autres ne sont pas en reste non plus. Notamment Marcelino, on vient de voir. Allez, 16 à 14. Pour Marcelino et Bello. Cabessao. Bello. Marcelino, Bello. Oh, c'est magnifique. C'est somptueux. C'est superbe. Ce qu'il vient de réaliser. Et 17 à 14, balle de 7 en faveur de la paire championne du monde en titre. Regardez cette tête magnifique qui reste simplement injouable. C'était croisé. Complètement injouable par la paire Cabessao, Guigui. Balle de 7. Marcelino. Cabessao, Guigui. Cabessao. Marcelino, Bello. Et voilà qui est fait. Oh, c'est superbe. 18 à 14. Et 1,7 à 0. Pour la paire Bello. Marcelino. Face à Cabessao. Guigui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et nous voici à l'entame de ce deuxième set avec, bien entendu, Bello Marcelino qui mène 1 à 0. Et on a vu, durant ce temps mort, Gaëtan Cabessao qui a dépensé beaucoup d'énergie. Il ne s'est pas concentré. Il s'est agacé après les arbitres. Il s'est agacé après Guigui. Il s'est agacé après les danseuses. Oui, c'est sûr qu'il ne garde pas toute son énergie pour vaincre et pour essayer de rivaliser avec Bello et Marcelino. Ah, parce que s'il fait ça et s'il reste dans cet état d'esprit, ça va rapidement partir en déconfiture pour cette équipe. Avec Guigui qui a essayé de le calmer à un moment donné. Oui, Guigui qui connaît certainement le personnage et qui lui demande de se calmer, de plutôt se concentrer au niveau énergie. Allez, Brésil 1 qui mène 1 à 0 désormais face au Brésil 2 à l'entame de ce deuxième set. Avec Bello qui était au service, Guigui, Cabeçao. Oui, c'est magnifique ce que viennent de faire Marcelino et Bello pour envoyer ce ballon. Le ballon qui est encore venu flirter avec la ligne de filet comme ici. Et 3 à 0 avec Bello qui marque ce troisième point. Oui, ça chambre. Ça chambre gentiment mais c'est fait avec poids et mesure du côté de Bello et Marcelino. Guigui, Cabeçao, le pied de Marcelino soutenu par Bello. 4 à 0 en tame de deuxième set catastrophique pour la paire Cabeçao. Guigui lui demande, reste là-bas, maintenant je m'occupe du côté. Il ne vient plus me couvrir, je reste là. Au filet c'est moi qui vais, reste dans ton coin. 4 à 0, imaginez. Guigui avec cette tête de Cabeçao. 4 à 1. Bello qui restait un petit peu scotché dans le sable. Cabeçao qui a quand même d'énormes qualités. Vraiment à chaque fois qu'il attaque aussi à la tête. Et s'il oublie son mauvais caractère, les points sont là à la sortie. Guigui de la tête qui dépose ce ballon. 4 à 2, ça revient, ça revient. C'est extraordinaire. Peut-être que ça va les relancer ces deux points. Regardez ce ballon, on va chercher Cabeçao. C'est amorti de la tête de Guigui, formidable. Service à Guigui. Cabeçao qui s'arrache. Guigui qui dépose ce ballon derrière le filet. Et encore, il faut Guigui. 4 à 3. Allez, ils sont en train de se remettre dans ce set. Cabeçao et Guigui. Cabeçao, Guigui de la tête. Réception Marcelino. Et là, il n'a pas pu aller se matcher ce ballon avec son pied. 4 partout. Il menait 4 à 0 les champions du monde. Et on en est à 4 à 4. On a vu les Thaïlandais tout à l'heure dans ce genre d'exercice. C'est assez phénoménal. On se demande, oublier, a été chercher ce ballon. Vélo. Ce match, Cabeçao est un petit peu trop court. Trop rapide sur la montée au filet. Il faut se reconcentrer parce qu'ils sont revenus dans ce match. On sent quand même beaucoup, beaucoup de sérénité dans le jeu de Marcelino et Vélo. On ne voit pas ce qu'il peut les inquiéter, vraiment. Vélo, je ne sais même pas s'il a couru. On a l'impression qu'il est tout frais. Qu'il a juste commencé. Ah oui, il passe une demi-heure. 40 minutes à faire des étirements juste avant les deux matchs. Les deux. C'est exceptionnel la préparation de ces deux joueurs. Guigui. Cabeçao, c'est long. C'était réceptionné par Marcelino. Et le point qui est donné à Marcelino qui vient lui aussi encore embrasser ce filet. Cabeçao qui râle et qui dit qu'il a pris le ballon. Mais apparemment, le ballon est soit touché le sol ou été doublé. On va le revoir. Le ballon a touché le sol. Et puis ça siffle. Ça ne va pas aider le caractère de Cabeçao. Regardez. Il est au sol. On voit sur le ralenti de Jean-Marc Stabler que ce ballon était bien au sol au moment où Cabeçao le renvoie. Bello, Marcelino. Cabeçao, 7 à 4. Vous voyez, un petit grain de sable et les rouages ne fonctionnent plus. Tout à fait. C'est dommage parce qu'étant mené 4 à 0, Guigui et Cabeçao avaient fait le plus dur, on peut dire, de revenir à 4 partout. Et cette déconcentration, une nouvelle fois, de Cabeçao leur porte préjudice. Voilà, c'était mes enfants contre Bello et Marcelino. 7 à 5. Et au service, ce sera Cabeçao. Au service de Cabeçao. Bello, Marcelino, Guigui. Cabeçao, Guigui. Il était en difficulté, Marcelino, mais il a réussi à récupérer ce ballon. Cabeçao, Guigui en contre. Cabeçao. Et le point était pratiquement au bout du crâne de Cabeçao, mais ça ne veut toujours pas fonctionner. Cet échange est magnifique. Et c'est Marcelino qui est venu ici craquer. Cabeçao qui va, attention. Johan. 7-6 pour le Président 1. Et voilà, là, il se fait réprimander par M. Guilherme. Allez, allez, il faut qu'il se concentre. Il est revenu à un point, Cabeçao, grâce à cet échange magnifique. Et Guigui qui n'arrête pas de lui dire de se calmer, de jouer. Et en faisant ça, le public a pris en grippe cette équipe du Brésil 2. Avec Guigui. Cabeçao. Guigui. Marcelino Bello. Guigui. Il va bien temporiser ici. Marcelino Bello. Marcelino. Guigui. Cabeçao. On est reparti pour un énorme échange. Qui va craquer là ? Quelle lecture du jeu de ces 4 joueurs. C'est impressionnant. Superbe. Impressionnant. Superbe. Et avec de la réussite, Bello marque le point. 8-6. On le Président et on brasse le pilet. Ils reprennent deux points d'avance. Les champions du monde en titre. On rappellera quand même que c'est un véritable engouement que cette phase finale de la Coupe du Monde. 16 pays ont participé à ce rendez-vous ici à Jacques-Ciou. Ça a été une organisation exceptionnelle de pouvoir tout simplement proposer une phase finale de Coupe du Monde de footballer en Europe. C'est une juste récompense. C'est ici en Corse. C'est une récompense tout simplement parce qu'on sait que la Corse est quand même le fournisseur officiel de l'équipe de France. Les meilleurs joueurs français sont quand même Corse. Il ne faut pas l'oublier. Et puis ce sont les clubs qui se mettent en place le mieux, qui se développent le mieux possible. Qui gèrent également le côté du développement des arbitres. Et qui font de la formation. On voit des jeunes émergents de 16-17 ans qu'on a pu voir sur les tours préliminaires qui m'ont impressionné. Et puis c'est aussi cette création de cette Ligue Corse mise en place. Qui est cette valeur naissante de ce sport sur le territoire corse. Cabeçao ici qui tente de redresser la barre. Marcelino, Cabeçao, Guigui, Marcelino, Bello, Marcelino, Guigui. La tête de Cabeçao. Il nous a fait quasiment un pivot. Marcelino pour contrôler ce ballon. Bello. J'ai l'impression que le terrain est fait 9 par 9 mais il est trop petit pour eux. Il n'y a pas de place pour mettre le ballon. Où est-ce que ça va s'arrêter encore ce coup ? Parce que là c'est exceptionnel aussi. C'est un moment de folie et Guigui qui est un petit peu regardé agacé après Cabeçao parce qu'il n'était pas bien positionné Gaëtan. Je crois aussi qu'il y a surtout les kilomètres qu'il venait de faire à se déplacer en avant, en arrière, en avant, en arrière. Il faut en avoir dans les jambes. Ce sont des joueurs qui s'entraînent tous les jours. Ce sont des professionnels, il faut le savoir. Mais ce sont également des êtres humains. Et les allers-retours, même si vous entraînez tout le temps, ça finit par peser dans l'échange. 9 à 7 désormais pour Marcelino et Bello. Marcelino au service. Champion du monde en titre qui ont remporté le premier 7. 18 à 14. Guigui, Cabeçao. Voilà, voilà, voilà. Il s'est récupéré. C'est la petite erreur tout à l'heure. C'est quand même hyper serré. On voit toutes les erreurs et l'énervement, l'agacement de Cabeçao. Quand on voit 18 à 14, il a 9 à 8 dans ce deuxième 7. Ça veut peut-être dire aussi, Philippe, que s'il était un petit peu plus concentré, Cabeçao, il serait peut-être encore un petit peu plus près, voire devant, cette équipe du Brésilien. Bello. Marcelino. 18 là, Brésilien. Marcelino qui embrasse le filet en regardant les yeux de Cabeçao. Et on change de côté. Avantage de 2 points. La Cabeçao, il a décidé de faire le tour dans l'autre sens. Elle a dit, je ne croise pas mes adversaires. Avantage de 2 points pour les champions du monde en titre. Qui sont en passe. Peut-être de le conserver, ce titre de champion du monde de foot volet. Ici, Ajaccio. Sur la scène européenne. Cabeçao. Bello. Cabeçao. Cabeçao. Bello. Marcelino. Voilà, voilà. Caviar. On peut vite revenir dans un match, mais on peut vite craquer aussi. Oui, tout à fait. Il faut être costaud. Il y a des points de défil. Chaque ballon joué est un point pour l'une ou l'autre équipe. On va rappeler, Philippe, quand même que ce tournoi, qui fait partie du tour mondial, donc du ranking, est un tournoi officiel par la Fédération internationale de foot volet. Et que le premier, le vainqueur, engrangera 200 points, le deuxième 180, le troisième 160, le quatrième 140. Et ça rétrograde petit à petit comme ça. Et que c'est très important pour le titre mondial pour ces équipes-là. Puisque les sponsors sont également présents pour rémunérer ces joueurs qui sont des professionnels. C'est important de le dire. Oui, parce que là, on peut dire aussi à Ajaccio, pour cette phase finale de Coupe du Monde, qu'il y a une énorme dotation. Il y a une énorme dotation. Une dotation qui n'a jamais existé dans le foot volet, notamment sur le territoire européen, qui est de 13 000 euros. C'est la plus grosse dotation de l'histoire du foot volet sur la scène européenne. Avec Bello et Marcelino qui mène 11 à 9. Cabeçao qui a cherché la longueur. Bello, il marque un point. Septième, il est aussi 12 à 9. On n'est pas loin de la rupture quand même du côté de Cabeçao Guigui. Oui, il passe plus de temps à parler. Ce n'est jamais bon signe. On peut dire que dans les 16 nations qui étaient présentes ici, il y a eu l'Angleterre. L'Angleterre qui a fait quand même une bonne figure sur cette épreuve de phase finale de Coupe du Monde. Et l'Angleterre qui aimerait faire venir le foot volet comme épreuve olympique en 2012. En démonstration. Ce qui serait remarquable. C'est pour cela que la Fédération Internationale est venue également en Corse pour montrer tout cela. Et montrer que ce sport existe réellement. Oui, parce que ce n'est pas simplement un sport de plage. C'est un véritable sport au même titre que le beach volley. Tout à fait. Et puis d'autres sports, le beach hocker et tout. C'est d'ailleurs pour cela que la Fédération Française de Football qui a fait un département qui s'appelle département des sports diversifiés qui est géré par Henri-Emile, regroupe les sports comme le jerky ball, le beach hocker et maintenant le foot volet. Et Cabeçao qui essaye de se faire un petit peu plaisir et de se relancer. 13 à 10. Encore un arbitre qui est en train de lui parler. Cabeçao. Bello. Oui, superbe. Marcelino. Cabeçao. Voilà, c'est ça qu'on veut voir du côté de Cabeçao, Guigui. Attention. Bello. Une ovation pour Cabeçao. Cabeçao. Guigui, je ne parle même plus avec Cabeçao. 14 à 10. Brésil 1, 14. Brésil 2, 10. Regardez comment il est allé littéralement se jeter pour remettre ce ballon vers Guigui, Cabeçao. 4 points d'écart entre le Brésil 1 et le Brésil 2. C'est assez exceptionnel aussi de pouvoir faire une finale de Coupe du Monde en nocturne. C'est sûr, on va dire la deuxième, puisque l'année passée, les Corses avaient déjà organisé sur cette même terre, au même endroit, ce tournoi, cette classe Milo. Cette année, avec l'expérience de l'année passée, c'est une véritable finale de Coupe du Monde que vous avez sous les yeux. Guigui. Les ballons redressés par Cabeçao. Il a tenté de retourner, Guigui. Ça aurait mérité de passer. On ne le sait pas. C'est passé en dessous. 1, 15 à Brésil 2, 11. C'est Jean-François Mancini qui en a tenté un comme ça, magnifique, de retourner. Il a mis la malle au dos depuis. Cabeçao qui ne peut constater que les dégâts. 15 à 11. On fera au point du titre. Guigui. Cabeçao qui vient déposser ce ballon, mais Marcelino était là. Ballon relancé par Bello. Cabeçao, Marcelino, Bello. Il va falloir le mettre de l'autre côté du filet. Et voilà qui est fait pour Marcelino. Cabeçao, Guigui. Bello, lobé. Et le point. 15 à 12. Il n'a pas lobé le plus petit, Guigui. C'est Marthe. C'est Bello qui a été lobé. Il est grand par la taille. Regardez, pas facile à lober, mais pourtant il a trouvé la lucarne. Trois points d'écart entre les deux équipes, mais trois points également. C'est ce qui sépare le Brésil 1 de ce titre de champion du monde. Aïe, aïe, aïe. Il a sauvé, Guigui. C'est superbe. Bello. Il a encore l'énergie, les Brésiliens. Qui jouent envers le Brésil 2. Guigui. Bello. Marcelino. Bello. C'est long et ça sort. 15 à 13. C'est rare. C'est rare que Bello ratte une telle tête avec une équipe adverse qui était plutôt sur le reculoir. Regardez, on défend en reculant du côté de Cabeçao et de Guigui. C'est pas facile et pourtant, ce ballon est faute. C'est vraiment du bout du pied qu'il a cherché tout à l'heure, cette balle Cabeçao. Allez, 15 à 13. Ça discute encore pour Cabeçao. Ils sont revenus à deux points. Vous voyez, ils ne veulent pas de temps mort. Eux, ils sont là, ils sont concentrés. Ils sont à l'engagement. Cabeçao continue de discuter. Guigui lui dit, allez, vas-y, bouge, bouge, bouge. Lui, il a peut-être trouvé la formule, Guigui. C'est-à-dire le laisser un petit peu marcher. L'homberger tout seul. Il va dire qu'il est moins près de l'arbitre, déjà, vu qu'il y a un alertissement. Il est moins près de l'autre là-bas. C'est lui qui reste là. Puis c'est toujours plus difficile, quand vous êtes dans un contexte comme cela, d'aller s'asseoir et de se relever pour repartir. Le deuxième, le deuxième, l'arbitre, Isabel Brasile 3. Alors qu'on va pouvoir reprendre ce second set. 15 à 13. Brasile 2 au service. Oh là là, il y a de la réussite. 16 à 12. C'est incroyable. La 13, pardon. Les Cabeçao rigolent un petit peu maintenant. Le nombre de ballons que Bello et Marcelino ont passé avec cette bande de filets. Le petit bisou qui va avec. On fera quand même un petit clin d'œil au groupe, au duo français. Allez, Sandri Achard qui termine cinquième. Qui termine cinquième avec une grosse surprise des équipes qu'on ne connaissait pas. C'était le Paraguay qui finit quatrième. Les trois paires moisiennes. On va dire que la hiérarchie jusqu'ici est respectée en ce qui concerne le Brésil. Mais on a vu une belle équipe du Paraguay. Guigui. Oui, cette tête de Cabeçao. Marcelino. Bello. Et c'est la balle de match. La balle de match. 17 à 13. Je ne vois pas comment cette équipe du Brésil 2 peut revenir. Cabeçao et Guigui. C'est une coupe du monde. Une quatrième coupe du monde. Qui toque. Cabeçao et Guigui. Tout simplement ses bras à cette paire Bello-Marcellino. Et ils vont la conserver d'ailleurs. Parce que ce sont les champions du monde en titre. Cette phase finale des championnats du monde de foot volée ici à Ajaccio. Quasiment au cœur de la ville. Dans un endroit vraiment idyllique. Alors que le Brésil 2 cherche un temps mort. C'est juste histoire de discuter encore un petit peu du côté de Cabeçao et Guigui. Parce qu'après il sait qu'il ne va plus parler. Oui, après. Ils ne vont plus se parler. C'est plus pareil. C'est un grand moment qu'on vient de voir. C'est important parce qu'on a l'impression que de remporter ce tournoi ça pourrait avoir moins d'importance qu'autre chose. Mais pour eux c'est important puisque je vous dis que c'est un ranking. Et le ranking c'est l'élection de la meilleure équipe au monde. Qui permet je vous dis d'avoir des aides notamment par le ministère des sports au Brésil. Des sponsors. Donc forcément il est plus facile d'être sponsorisé quand vous êtes numéro 1 que numéro 2. Regardez les agacements encore Cabeçao et Guigui. Alors qu'ils sont face à Bello et Marcelino. Marcelino au service pour une balle de match. Une balle de titre. Marcelino. Guigui. Cabeçao. Marcelino. Bello. Marcelino. Oh et c'est fait. Oh le titre. Il est là. Ils l'ont conservé leur titre. Bello, Marcelino. Encore champion du monde. Quatrième titre mais le deuxième consécutif. C'est super ce qu'ils viennent de réaliser. Cabeçao pas du tout rancunier. Qu'est-ce qu'elle est le premier. Félicité Marc, Marcelino et Bello. Vraiment deux vainqueurs. Vraiment une paire solide dans les moments difficiles comme dans les bons moments. Regardez. Ces scores sont à peine. 18-14, 18-13. Rien à dire. On pensait voir 3-7 mais ils n'ont pas fait de détail et de cadeau. Bello, Marcelino. La rigueur. L'équilibre d'une équipe. Que l'on revoit cette balle de match. Cabeçao qui a cherché à jouer long. Cette aile de pigeon on va dire rattrapée par Marcelino. Préparée par Bello. Et encore avec la bande. Et encore avec la bande. Mais ça fait partie du jeu. Il le travaille. Il ne faut pas croire que c'est la chance. Une fois oui mais pas une dizaine de fois comme ils ont pu le faire. Et bien voilà. La paire Bello-Marcelino. Championne du monde. Ici Ajaccio. Sur la terre européenne. C'est exceptionnel ce qu'ils viennent de réaliser. Et voici donc ces champions du monde Marcelino et Bello. On va déjà demander à Bello s'il est heureux de ce quatrième titre. Mais le deuxième consécutif. Vous êtes heureux de votre quartier titre et le deuxième consécutif ? Claro, con certeza. C'est impossible de ne pas être heureux. Aproveitant le moment, je veux remercier toute l'organisation de ce grand événement. C'est un tournoi qui a fait l'organisation de ce tournoi là. La Coupe du monde. Et puis, les Coupes sont très heureux d'être champion encore une fois. Merci. A toute légende Ajaccio. Et une question à Marcelino, justement, parce que Bello parlait de l'Europe, être championne du monde en Europe. Qu'est-ce qu'il pense des équipes européennes ? O que você pensa das équipes européennes, agora, com mais esse título aqui ? Olha, primeiramente, parabenizar a organização de Ajaccio, por realizar essa primeira Copa do Mundo maravilhosa, com esse público maravilhoso. E o que eu penso sobre as seleções de França, da Europa, é que cada ano que passa, o nível melhora cada vez mais. Estão todos de parabéns. E tem que haver esse intercâmbio. Os brasileiros vindo aqui para ensinar um pouco mais. E, com certeza, não demora muito para que todas as seleções européennes estarão fazendo uma final com as equipes brasileiras. Estão todos de parabéns. D'abord, ele a remerciado a todos os jovens da Ajaccio e a organização do Tournoir, por ter feito um muito bom campeonato aqui, na Europa. E, depois, de mais em mais, eles estão melhorando seu nível, aqui, no nível mundial, os europeus. E, eles se preparam de mais em mais, aqui, para o próximo campeonato. En tout cas, bravo a vocês. Vão é o campeonato do mundo, 4e título, o lembro. E, a 2e consecutivos para Belo e Marcelino. Sous-titrage ST' 501